hey salut les buzzers dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de gaël et je vais vous expliquer comment le monter en 25 en duo avec un spike ça se passe sur la map terre brûlée donc tu auras des robots et du coup le spike et le gaël c'est fait exprès pour péter les robots pour gaël je te conseille le deuxième power star pour pouvoir ralentir en permanence les robots et mieux contrôler leur direction leur mouvement tout simplement et pour le spike le pouvoir star que tu vas prendre c'est tout simplement celui avec lequel tu es le plus à l'aise sur la vidéo mon pote il a pris balle courbe parce qu'il se sent mieux avec celui là mais tu peux tout à fait prendre celui qui soigne les deux sont très viables alors on va parler un petit peu stratégie j'ai déjà fait plusieurs tutoriels sur cette map en duo ce que je te conseille vraiment c'est de prendre avantage du fait que les robots rapportent pas mal de gemmes donc du coup si tu peux aller directement au milieu pour récupérer les boîtes et vu que les robots ils ont plus tendance à pop et au milieu voilà dans l'idéal si tu peux essayer de tout de suite aller au milieu fait le maintenant parfois le milieu va être tout de suite contesté auquel cas tu vas devoir essayer de pousser les équipes les unes contre les autres en longeant donc à l'extérieur du lac et essaye de toujours rester à deux si possible parce qu'il ya beaucoup d'edgar qui peuvent te sauter dessus et quand tu es tout seul c'est compliqué petit point astuce avec gaël comme il peut te repousser du coup forcément l'idéal c'est de garder ton super ton ulti contre les gaël et toutes les cibles qu'ils font sur toi les mortis les shelly qui dash etc donc là typiquement la première game tu as vu elle s'est pas hyper bien passé on a juste essayé de sécuriser le top 2 et pour ça on a utilisé les petits buissons que je vais montrer sur la map juste ici donc ces buissons ils sont assez sympa ils sont étroits et on n'y pense pas toujours on pense pas toujours à les vérifier cela mais ils sont vraiment intéressants du coup quand tu veux te cacher mets toi privilégie préférentiellement pardon sur cela donc là il ya des gemmes au milieu je vais partir pour les prendre tout le monde ne se précipite pas au milieu au cas où il y aurait quelqu'un donc là typiquement le boule et tu vois si mon pote était venu avec moi au milieu bah il ya moyen qu'on se soit fait péter tous les deux et du coup là ça permet de minimiser les risques donc parfois il faut pas être collé ensemble n'oublie pas que le spike peut exploser facilement les robots notamment avec l'aide de son gadget et toi tu peux ralentir le robot pour un petit peu temporiser et mieux gérer les espaces dans l'idéal quand quelqu'un est en train quand une équipe est en train de te mettre la pression et que tu es sur un robot et bien il faut qu'il y ait soit toi soit ton partenaire en tout cas un de vous deux qui aillent mettre la pression à l'équipe donc ne soyez pas à donner que des balles sur le robot parce que si vous concentrez que sur le robot les autres ils vont souvent vous voler le robot et en plus ils peuvent même vous tuer donc il y en a un qui repousse les adversaires pendant que l'autre sécurise le robot tout seul l'idéal évidemment c'est que le spike se tape le robot pendant que le gaël pousse l'autre équipe mais bon vous pouvez interchanger il n'y a pas de problème avec ça une fois que vous avez accumulé suffisamment d'énergie vous vous calmez vous n'êtes pas excité vous êtes tranquillement en train de faire le tour de la map et vous êtes sûr vous faites en sorte qu'une équipe forte là par exemple l'équipe du beau ils ont quand même pas mal de jeu mais ils sont à peu près comme nous vous faites en sorte qu'il n'y ait pas un top 3 bet donc là par exemple il y avait le Edgar en haut à droite qu'il fallait aller clean donc c'est ce qu'on a fait et même si après on n'a pas très bien joué sur les mines au moins on fait top 2 et on gagne quand même nos trophées reste bien jusqu'au bout de la vidéo je te donnerai une astuce personnalisée vraiment intéressante notamment spécifique à gaël en fin de vidéo donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo merci mon buzzer et on est parti pour la dernière game donc je vais te montrer tout simplement la dernière game la game pallier pour passer aux 750 trophées pour le gadget j'en ai pas spécialement parlé parfois ça peut être utile pour accéder à des positions un peu plus délicates bon là c'était plus pour le coup sans faire de mauvais jeu de mots c'était un peu plus gadget mais il ya aussi des manières de s'en servir en l'un en un cantant une trappe sur soi si jamais il ya un adversaire qui vient encore à corps parfois ça peut le faire sauter c'est un peu technique c'est pas forcément primordial pour l'instant si jamais tu es plus familier avec cette technique bah dis le moi en commentaire comme ça ça pourra aider tout le monde n'hésite pas à le mettre voilà dans l'espace commentaire on en vient à l'astuce personnalisée particulière à gaël donc là je vais donner une astuce peut-être que tu la connais déjà si tu la connaissais pas bah dis le moi en commentaire donc en fait c'est par rapport à son super il faut savoir que l'ulti de gaël non seulement éloigne les adversaires donc tu peux les envoyer dans le poison tu peux les faire reculer tu peux faire bouger le robot etc mais en plus ça annule l'action l'action spéciale des brawlers donc typiquement quelqu'un qui est en train d'utiliser son ulti si tu le repousses ça va arrêter son ulti donc ça peut être super utile dans pas mal de situations contre des colts contre des francs notamment qui veulent utiliser leur ulti ça peut être super fort parce que tout simplement ça va gêner ton adversaire ça va lui faire perdre sa trajectoire et perdre le fil de ce qu'il était en train de faire donc ne l'utilise pas seulement d'un point de vue positionnel en fait pour repousser les adversaires trop proche de toi essaye de les utiliser notamment contre les francs et si tu joues en brawl ball par exemple pour les empêcher de faire un ulti et de stun toute ton équipe ou de péter un mur ça peut être très très utile et si jamais tu es en brawl ball je te donne un conseil supplémentaire notamment sur les maps où il ya pas mal de murs n'hésite pas à utiliser le premier pouvoir star pour stun les adversaires que tu pousses contre les murs voilà mon buzzer et ben voilà c'est tout pour cette vidéo je te souhaite une très bonne fin de journée n'hésite pas à liker à commenter et à t'abonner si c'est pas déjà fait et dis moi dans les commentaires le prochain brawler que tu veux que je fasse salut ciao